Il n'y a qu'un seul candidat qui est candidat. Il n'y a qu'un seul 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 candidat. Nous sommes encore là. Nous savons qu'il y aura un candidat. Il est aussi candidat. Il est aujourd'hui qui vous a dit. C'est Seri Moussafa. Il est aujourd'hui qui connaît sa part. Il est aujourd'hui qui connaît sa part. Seri Moussafa, comment allez-vous ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois. Nous sommes des partenaires. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait l'émission. Je suis coutumier des faits. D'abord, je vais vous présenter. Pour nous suivre, je suis Moussafa Bassilou Gueye. La commune Boumerina d'Akhar. C'est un conseiller municipal. C'est un citoyen engagé. En plus, je suis membre de FRAP France Dégage. Je vous remercie. C'est un petit peu le président Ousmane Sonkho. Aujourd'hui, nous sommes venus aux réalistes de la Vibri. Ils ont venu à leur demander et à la faire des élections. Quels sont ces questions-là? Merci Diadi. Donc, le dialogue qui me fait est que... Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un parti qui n'est pas organisé. Ousmane Sonkho, c'est un parti pas safe. Comme nous l'avons dit, depuis le 2021, l'État du Sénégal n'a pas pu participer à l'élection présidentielle de 2024. Comme nous l'avons dit, les jugements ont fait par ContiMax. Ils ont fait la liste électorale et ils ont fait la liste électorale. Comme nous l'avons dit, la liste électorale n'a pas été faite. Comme nous l'avons dit, les tribunaux ont fait la liste électorale. Et les tribunaux ont fait la liste électorale. Et le Sénégal a fait un recours au cour suprême. Le cour suprême a fait la liste électorale. C'est-à-dire qu'il a fait le tribunal hors classe de Dakar. Il a fait la liste électorale au président Ousmane Sonko. Il a fait la liste électorale au Sénégal. Il a fait un juge qui a fait l'électionnement. Il a fait l'électionnement de droit. Il a fait l'électionnement du droit. Et le jour où l'on a fait, il a fait l'électionnement de Ousmane Sonko. Il a fait l'électionnement de droit d'Ousmane Sonko. Et il a fait l'électionnement du droit d'Ousmane. Il a donc été non plus électorale. Il a fait l'électionnement du DGE pour les bénéfices. Il a fait un électionnement de l'électionnement. Il a voulu vous accueillir au Sénégal. Il a fait l'électionnement du DGE pour les bénéficier. Il a fait l'électionnement d'Ousmane Sonko. C'est pourquoi Ousmane Soncou a été fait. Donc, j'ai appris que le DGE, le Sénat, le ministère, et tous ceux qui ont été faits. Parce qu'Ousmane Soncou n'a pas été fait pour le DGE, il a été fait pour lui donner son fils de parrainage. Et j'ai appris que les dégigences de justice, je l'ai dit récemment, ont appris à ce que tous les dégigences de justice appliquaient. Mais ce qui a dit que l'administration doit être défié pour lui donner son fils de justice. Donc, on l'a demandé à savoir qu'il n'y a pas de droit à l'exercice. Ousmane Soncou n'a pas le droit à l'exercice. Et je l'ai dit, il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de personne. Parce qu'on sait qu'il y a des choses. Il n'y a pas de Dieu pour qu'on puisse le faire. Et on sait qu'on a le droit à l'exercice. En plus, on sait que l'administration doit être défié pour pas de candidat. Il n'y a pas de soucis, et on sait qu'il n'y a pas de choix. Si on a dit que l'administration doit être défié pour lui donner son fils. Et si on est en train de s'éteindre, on ne peut pas le faire pour l'exercice. Aujourd'hui, il y a un militant qui a appelé Ousmane Sonkou qui a posé la question de pourquoi Ousmane Sonkou a appelé Ousmane Sonkou mais il n'a pas le droit. Donc, encore une fois, il n'y a rien à empêcher d'Ousmane Sonkou. Il n'y a rien à empêcher d'Ousmane Sonkou. Donc, nous sommes à un autre niveau. On va se battre. 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 Ousmane Sonkou sera notre candidat, Inch'Allah en 2024. Il sera le cinquième président du Sénégal. Oui, mais vous avez expliqué qu'il est venu à des élections. Mais j'ai entendu que le parti du Sudour n'est pas le futur. Aujourd'hui, personne ne peut le savoir par ce qui est candidat. On a entendu parler de l'ex-opération. Vous avez l'air de l'aider. C'est ce que j'ai dit parce qu'on a entendu beaucoup d'experts et d'experts de la mine et de la TFM. Ils expliquent clairement ce qu'ils veulent. Parce que les gens qui veulent être candidats ne sont pas fondés. Ce n'est pas fondé. Je n'ai aucun doute d'avoir eu lieu en ce moment. Mais je n'ai pas eu lieu de candidats, je n'ai pas eu lieu d'être candidats. Je n'ai pas eu lieu de candidats, donc je n'ai pas eu lieu d'être candidats. Donc ce n'est pas de fonds en fait. Donc, on peut être expérimenté parce qu'on ne peut pas être expérimenté. Mais il n'y a pas d'accord. Si vous voulez présenter le parti, vous pouvez être candidat. Moussafa, est-ce que le parti du PASSEF peut faire ce que vous connaissez ? Oui. Pour confirmer ce que vous m'avez dit, c'est que l'État du Sénégal a été en train de faire des administrations et de force pour ne pas participer à l'élection. Mais pourquoi n'est-ce pas pour participer à l'élection ? Parce qu'à l'élection au Sénégal, jusqu'à 14h, elle a pris le premier tour. Parce qu'à ce que vous avez dit, si vous voulez sortir de l'État, vous faites un sondage, 80% de l'État. Et si vous voulez sortir de l'État, 10 personnes ont été en train de faire des élections. Et 8 personnes ont été en train de faire des élections. Cela fait que vous avez dit, un sondage de terre à terre, il est dit que, si vous allez à l'élection, jusqu'à 14h, Ousmane Sonko a pris l'élection pour nous. Et nous savons que nous savons cela. Et nous allons renverser le système. Le système est dans le système. Et Ousmane Sonko est prête. Moussafa, est-ce que le système, est-ce qu'il va se faire faire ce que vous connaissez ? C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Depuis 1960, il y a eu un système de vie au Sénégal. Mais nous avons réagi, encore une fois, le président Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, il a démasqué le système. Tout le système est dans le monde. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de traditionnels. Tout le système est dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons fait des masques tombés. Tout le monde est dans le monde. Il y a des masques qui sont dans le monde. Et ainsi, nous avons fait un système de vie. Après 2024, le Sénégal va avoir un volet, un tank qui va avoir un changement. Il va changer le système. Il ne va pas que le Sénégal, mais aussi l'Afrique. Comme les Français, comme les Français, comme les Français, comme les Français, pour créer une union. Et ainsi, si le Sénégal a changé, il n'y a pas de possibilité d'adhérer. pour qu'il n'y ait pas de possibilité. Aujourd'hui, nous avons fait un autre point et nous avons fait un autre commune de Dakar. Aujourd'hui, vous êtes avec un autre qui qui a été un autre qui a été dans la politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces communes? Merci, Diadja. Encore une fois, je suis venu à Mérine d'Akhar. La commune de Mérine d'Akhar, je suis le conseiller municipal de la commune et je suis le conseiller municipal pour me représenter tellement. Mais ce que j'ai dit à Mérine d'Akhar, c'est qu'on a appris à Mérine d'Akhar. Nous avons appris à Mérine d'Akhar qui n'est pas venu. Un maire est absent. Souvent, un maire est absent. Il est toujours absent. Il est toujours absent. À l'époque, Mérine d'Akhar a été acharné à la population. Je vais vous parler. Récemment, nous avons voté sur notre budget. Mais au-delà de ça, avant d'avoir voté sur notre budget, nous avons voté sur le compte administratif. Si nous avons voté sur le compte administratif, nous avons voté sur le compte administratif. Nous avons voté sur le compte administratif. Les comptes administratifs ont eu des lois et des textes qui nous ont voté. Et même que Mérine d'Akhar n'a pas dû dépassé le 1er octobre pour ne voter sur le compte administratif. Mérine d'Akhar n'a pas voté sur le compte administratif. Mais en même temps, nous n'avons pas voté sur le compte administratif. Mérine d'Akhar à Mérine d'Akhar Rien que pour voter contre-déspiratif. Mme Dafaï a gagné la loi et le texte. Une fois qu'on a voté le budget de Meirendahar, il y a 628 millions. Il y a beaucoup de ressources. Meirendahar, le bureau municipal qui fonctionnait, doit y avoir. Maintenant, si le cabinet de la maire a 85-81 millions, moi, personnellement, en tant que conseil municipal, je n'ai pas d'accord. Il y a beaucoup de ressources. Nous devons voter le budget de 81 millions. Il y a beaucoup de millions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'on peut le faire? Si on regarde les millions, on peut voir ce qu'il y a des courants. Comment est-ce qu'on peut le faire? Oui, les millions, comme je l'ai dit, parce qu'on a détaillé sur le budget. 81 millions, il y a des conseillers techniques. Les conseillers techniques ont salaire de 7 millions par an. Les carburants, les matériels, les matériels, l'on a dit que ce sont des 스타일es. Si on devait voter le budget, c'est ce qui a eu des valeurs. On a voté le budget de 41 millions. En ce sens, mais pour moi, même si même, les maires de la maire ont voté le maire, nous avons voté le maire, ce qui a eu des cabines. Donc, j'ai interpellé encore une fois, Askanou et la maire de la maire. Je vous sais d'abord, je n'ai répondu à cette question. Même quand ils votent le budget, je me demandais à ceux qui votaient par rubrique. Parce qu'ils voulaient voter pour tout le budget. Parce qu'à ce budget, je n'ai pas d'accord. Parce que le cabinet de maire, je n'ai pas voté pour le budget. Mais ils sont aussi compréhensés. Si on le fait par rubrique, on l'a obligé de faire un vote. C'est ce que j'ai voté. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que l'ASKAN soit en tête. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Parce qu'il n'y a pas besoin de représenter la maire. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il faut que l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il n'y a pas d'avancé. Il n'y a pas d'avancé. Il n'y a pas d'avancé. Mais l'ASKAN soit en train de parler avec l'ASKAN. Il y a des gens qui touchent l'ASKAN. Il y a des gens qui touchent l'ASKAN on a besoin de l'ASKAN. Il y a des gens qui touchent l'ASKAN. C'est ce que je voulais dire pour faire une alerte. par rapport au Talib. Donc, j'ai l'impression qu'on est vraiment content. Je vais vous parler encore une fois. Ousmane Sonko sera candidat, Inch'Allah, le 25 février 2024. Et il sera Inch'Allah le 5ème président du Sénégal.